bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors comme vous l'avez vu dans le titre ça va être une vidéo tag sur les 10 livres que j'aimerais avancer en 2022 je ne pense pas les terminer donc on va dire voilà que j'aimerais vraiment avancer cette année donc j'ai été tagué par la chaîne de josie coloris ça fait un petit moment je suis désolé josie d'avoir mis du temps à la faire mais ça y est enfin j'ai pu la faire et au départ c'est un tag de la chaîne zazou en couleurs qui ne connaît pas zazou je pose la question mais je vous mettrai quand même le nom de sa chaîne dans la mon descriptif ainsi que celle de josie coloris donc on va commencer alors l'ordre ne signifie pas l'ordre dans lequel je les avance c'est juste les 10 livres que j'aimerais avancer mais voilà il y en a qui avancerait plus que d'autres d'accord pour commencer je vous propose de vous installer confortablement parce que je me suis dit ce qui peut être intéressant c'est plutôt que juste vous montrer les 10 livres et de faire une vidéo courte pourquoi pas faire une vidéo moyenne voilà je vais vous montrer les coloriages que j'ai réalisé dans chaque livre mais rapidement par contre donc le premier c'est celui ci donc les cercles magiques babies c'est un qui est très avancé au niveau de justement de la quantité qui me reste du livre à faire je suis sur l'application buddy colo et ce livre pour l'instant est réalisé à hauteur de 47% que voilà je suis quasiment à la moitié d'ailleurs c'est un de mes objectifs d'année 2022 c'est d'arriver au moins à la moitié de ce de ce livre on va dire qu'il m'en manque que trois alors je vais pas vous montrer les 47 rassurez vous mais voilà je vais vous montrer les quelques uns donc moi je suis de la team feutre et puis voilà bon ça reste des colo très simple alors la tâche là c'est parce que je me suis endormie et du coup c'est passé à travers bon c'est pas grave comme là le petit point voilà il ya des fois où quand je suis fatigué je m'endors sur mes feutres là celle là on va dire que c'est un flop au niveau des couleurs n'est ce pas oui oui ça m'arrive j'ai des flops après voyez il y en a des comme ça c'est à dire que j'ai estimé que le fond non voilà j'en avais pas envie pourquoi je sais pas mais non et puis j'ai pas envie de les reprendre je l'aime beaucoup je suis pas fan du tout de winnie mais alors là pour le coup les couleurs et tout je suis trop fan trop fan celui là j'ai voulu réaliser j'ai testé le fond avec des paillettes à vous de voir voilà non après le concept avec les cercles j'aime bien j'aime bien voilà celui-là aussi mine de rien un peu spécial mais je trouve ça sympa ce côté un peu dans la pénombre voilà et tigre aussi j'ai bien aimé tigre ça voyez quand c'est plein de pages voilà c'est un peu plus lourd je trouve en plus j'ai voulu me tester à l'acrylique ouais voilà après c'est vrai que c'est plaisant quand on tourne un livre qui est presque fini donc voilà pour celui là le suivant donc c'est le pop art alors je peux pas trop le fermer parce que à l'heure où je tourne la vidéo j'ai fait un coulo qui doit sécher donc celui-là avance bien également puisqu'il fait partie de mon challenge que j'ai appelé le pop arton que j'ai commencé l'année dernière quand je l'ai acquis et je me suis aperçu que en fait j'y allais tous les mois j'en faisais un donc je me suis dit mais pourquoi pas le transformer voilà comme un challenge à long terme donc le pop art j'en suis à 31% et j'ai décidé de ne pas en faire qu'un par mois et si possible d'en faire deux pour aller plus vite donc en gros tous les mois dans le cadre de mon défi le pop arton je vous propose un coulo à faire en commun et je rajoute un autre en bonus et là celui que j'ai fait je vais vous le montrer c'est le bonus justement qui est donc la page voilà cendrillon moi je l'aime bien voilà donc il faut que ça sèche puisque j'ai mis de la colle pailletée écoutez je vais pas trop d'idées alors ce que j'apprécie en fait dans le pop art pour le coup c'est que c'est un livre mais alors plus que des tentes j'ai envie de dire c'est un livre un peu délirant c'est à dire que voilà j'en ai des sérieux j'en ai des on va dire j'ai les vitraux qui sont ouais ils sont détentes mais il faut quand même faire des choses bien parce que par case avec un dégradé celui-là pour le coup c'est tellement ouais pompe l'up que je m'éclate à faire les vagues les points les symboles et puis de plein de couleurs très variées très pétantes vous voyez là j'ai fait déjà fabuleux un petit peu plus classique que sobre je suis restée je suis restée vraiment gentillette alors ça c'est un des premiers que j'ai réalisé mais tout aussi sympa après voyons alors celui-là par contre voilà rien à dire parce que je dirais pas qu'il est raté en soi mais il n'est pas non plus génial les couleurs n'ont pas été très harmonieuse non non j'ai essayé de rattraper un pédré comme j'ai pu celui-là que vous avez vu récemment peut-être dans ma vidéo de colo terminé après vous voyez c'est sympa qu'on tourne les pages et qu'il y en a plusieurs de fait c'est vrai que c'est agréable celle sur les chapeaux je me suis beaucoup amusé sur celle-là parce que bon les chapeaux qui correspondaient au personnage j'ai essayé de coller aux couleurs et puis les autres j'ai pas reconnu donc j'ai fait un peu ma sauce Ariel ça c'est une des premières aussi alors un mini que j'ai essayé de... non en fait mini quoi si j'avais essayé un dégradé c'est la première fois que j'utilisais une sorte de dupe de posca ça n'avait pas été un franc succès non plus Marie le smac ça c'était pour la Saint-Valentin et du coup les deux là je les ai faits au... on est au colore entièrement on est au colore 2 ça m'a beaucoup plu moi je crois que c'est celui-là le tout premier avril 2021 c'est celui-là le tout 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 premier je crois que c'est... ah non il y en a encore vous voyez qu'on tourne les pages et qu'on en a plein c'est sympa donc voilà pour le pop-art qui ne sera pas fini en 2022 mais il y a espoir pour 2023 donc le suivant j'ai dû vous dézoomer pour qu'il rentre bien sûr le vitro c'est quand même un qui est très spécifique donc forcément j'ai envie de le finir ben voilà comme le pop-art qui est aussi spécial finalement ils n'en ont pas sorti tant que ça de ce style et ça les différencie mais du coup ça permet de se... comment dire... de se centrer que sur celui-là pour le faire avancer alors le vitro par rapport à l'application il me dit que je l'ai fait à 13% donc j'ai fait 13 colos dedans c'est pas mal sachant qu'au début je n'y allais pas trop et là ça fait un petit moment que j'y vais quasiment tous les mois bon j'ai fait... ça je ne l'ai pas compté bien sûr mais c'est les premières pages alors un des premiers que j'ai réalisé c'est celui-là la pomme où là en fait j'ai voulu mettre des paillettes libres et puis ça n'a pas marché du tout et en plus j'ai beau souffler il ne s'arrête pas d'en remettre partout alors ça se voit que c'était un des premiers parce que voilà les cases du fond clairement les quatre couleurs on les voit bien beaucoup ça donne un effet puis moi je ne reviens pas sur mes colos ça permet de voir aussi l'évolution qu'on a pu faire notamment quand on tourne la page et que celui-là c'est un des derniers faits au Derwent Intense et que c'est beaucoup mieux voilà après l'un des derniers aussi c'est celui-là là par contre c'est pas Derwent Intense mais tout le fond c'est quasiment au crayon aquarellable zone Hort après qu'est-ce que j'ai fait d'autre celui-là que j'aime beaucoup beaucoup c'est vrai qu'en fait on ne s'en aperçoit pas mais c'est quand on revient sur des colos qu'effectivement on a ce côté un petit peu mémorable qui nous revient c'est-à-dire à quel moment on l'a fait ou pourquoi on l'a fait ou si quelqu'un nous l'avait nous l'avait donné à faire ben voilà en fait c'est ça qui est rigolo parce que celui-là c'est ma fille Rebecca qui l'avait choisie une fois je lui dis ben t'es allez hop choisis-moi un colo dans celui-là elle sait que j'adore les indestructibles donc elle me l'a choisi et et pour le coup je me suis éclatée à le faire mais vraiment et je le trouve beau vous en pensez ce que vous voulez mais en tout cas pour moi et c'est un des plus réussis et quand je sais que en plus c'est ma fille qui me l'avait choisi enfin voilà c'est vraiment quelque chose de ouais des mouvants on va dire qui va rester à vie en fait ancré en moi celui-là aussi j'aime beaucoup c'est le premier que j'ai fait au Derwent Intense quand je les ai eus le fond donc là c'est pareil je m'en souviendrai bien je sais pas s'il y en avait eu d'autres vers la fin je sais qu'il y en a un après je vais pas tous vous les montrer c'était simplement voilà ça c'est un des premiers aussi en attendez en février 2021 donc ça se voit aussi que c'est un des premiers parce qu'en fait comme je prenais vraiment des tentes je me suis dit bah après tout si c'est des tentes je vais pas me stresser au crayon et donc j'avais fait au feutre mais c'est vrai que je me suis dit ouais bon pourquoi pas mais case par case au feutre j'ai dit ça fait pas terrible et c'est là où après j'ai commencé à regarder des vidéos et que j'ai vu que les filles faisaient avec le système de dégrader mais avec une seule couleur en relâchant le crayon et que petit à petit donc j'ai appris les techniques si vous vous posez la question oui c'est utile de regarder des vidéos même sans forcément s'entraîner derrière ou quoi mais si il y a un intérêt donc voilà pour celui là qui était le troisième allez on continue le quatrième de ma liste c'est mes mondes rêvés de Johanna Basseford selon donc l'application j'en suis à 16% alors celui là c'est pareil il est tout particulier dans mon esprit parce que c'est un des premiers en fait hors Disney que j'ai eu envie de faire en voyant les illustrations parce que je me souviens que je voyais sur les chaînes les Anna Carzone les Clara Marco et puis je me disais c'est beaucoup trop chargé il y a trop de détails ça va me demander des heures et des heures de colo et à l'époque je ne me le sentais pas et je n'avais surtout pas envie de passer des heures sur un colo et puis je me disais moi qui n'aime pas en plus ces crayons de couleur au feutre enfin voilà bref j'avais tout ça qui se mélangeait un peu et je suis tombée je ne sais plus où je l'ai découvert sûrement sur une chaîne et quand j'ai vu les dessins celui-là il est pas mal parce que je trouvais que du coup Johanna a rassemblé vraiment il y a des colos chargés mais il y en a des très simplifiés il y en a effectivement où c'est pour travailler le fond mais même si on ne fait pas le fond ça ne gêne pas parce que moi je ne suis pas du tout les fonds et au final il y avait aussi des fois des petits éléments qui permettaient de ne pas passer des heures sur un colo si on ne voulait faire qu'un petit élément basta donc si vous voulez ils rassemblaient vraiment tout plein de paramètres qui m'ont décidé pour donc ils m'ont décidé à passer le cap du hors Disney et des livres comme ça d'illustrateurs donc pareil quoi ça a été vraiment un réel plaisir alors ça c'est un des colos que j'ai fait vraiment mais alors je me suis dit bon allez version un peu mandala devant la télé avec des stylos gel et basta et puis le fond je me suis dit bon je ne sais pas du tout quoi faire allez je vais me tester à ce que font la plupart avec un fond noir du Posca pour faire le côté étincelant et basta et figurez-vous que sur Instagram c'est celui je crois qu'il y a plus le plus donc je suis épatée parce que ce n'est pas un de mes préférés donc ici c'est ben là comme je vous disais c'est une des premières pages que j'ai réalisé ce qui m'avait attiré c'est que c'était des petits éléments donc je n'y passais pas des heures si j'avais juste envie de faire un petit bout je ne faisais qu'un légume qu'un fruit et c'est une des premières illustrations où j'ai tenté les dégradés où j'ai tenté voilà de faire du relief les bananes aussi d'introduire pas que des fers jaunes mais voilà d'y mettre une touche de couleur ouais voilà de graduer les couleurs d'utiliser deux ou trois couleurs également pour faire faire vraiment voilà une meilleure une meilleure colorisation et là voilà dans les derniers réalisés cette année par exemple il y a les petits gâteaux où j'ai pris également beaucoup de plaisir pour je prenais une couleur et puis je faisais en fonction alors là j'ai fait un peu tous les gâteaux en même temps mais voilà j'avais pas forcément réfléchi en avance sur les saveurs des gâteaux c'est venu au filet voilà celui-là c'est un des premiers avec les luminances alors c'est pas que les luminances et puis c'est un aussi où j'ai voulu me tester au fond avec pastel sec donc assez sympathique pourtant moi j'aime pas du tout les requins celui-là pareil c'est le premier où j'ai fait un effet bulle bouquet je sais pas ce qu'il en est mais en tout cas c'est un des premiers avec le fond néocolor 2 la petite maison également avec voilà des petits détails et que l'oiseau que je trouve que j'ai peut-être un peu foiré parce que je voulais le contourner comme fait souvent Zazu mais j'ai peut-être pas choisi la bonne teinte donc au final il se noie j'ai l'impression un petit peu dans mon fond à bulles ce qui n'est pas logique vu que c'est un oiseau il n'est pas censé être dans l'eau mais enfin voilà il y a quelque chose qui ne coïncide pas trop sur ce coulo et en même temps j'adore les bulles en fait j'adore vraiment mes bulles celui-là et un des premiers ça se voit ça pique les yeux ça attention alors ça c'est vraiment pour le coup un mandala tu réfléchis pas tu prends tes feutres et allez hop tu y vas je faisais juste que calculer que si j'avais pris la couleur verte qu'elle ne soit pas toute à côté mais pour le coup c'était vraiment à l'arrache à la one again comme on dit et alors pour les maisons encore pire parce que je dis j'en sais rien les maisons elles sont toutes les couleurs dans les quartiers à les feux et sauf qu'en fait je m'aperçois que ben non j'aurais dû quand même rester sur mes voilà comme un quartier quoi avec les mêmes coloris et qu'on respecte les règles d'urbanisme mais bon c'est pas grave je vous dis c'est les premiers ça fait mal aux yeux là celui-là pareil j'avais vu donc les ballons et tout j'ai dit ouais je vais faire plein de couleurs plein de machins ouais ce serait maintenant c'est sûr que je partirai pas sur ces couleurs un peu trop fluo flashy crash mais bon après j'ai voulu faire un fond et le mettre un peu en relief je me suis dit tu vas alterner plusieurs couleurs mais ça c'est pas vraiment fondu donc après j'ai dit c'est pas grave je vais délimiter avec des paillettes mais les paillettes c'était des trucs d'action pas terrible donc en gros elles sont pas couvrantes quoi donc bon ça ou rien voilà et puis là en fait c'est parce que sur le coup je me suis dit tu vas faire comme si c'était un livre la page de couverture d'un livre avec les coins et la tranche bon ben voilà ça donne ce que vous voyez là quoi voilà no comment mais j'en suis quand même contente ah celui-là aussi chaque petit élément je m'en souviens celui-là je l'avais embarqué lors d'une formation à Montpellier et donc dans ma chambre d'hôtel j'avais juste pris une trousse de couleurs je crois que j'étais avec les Zena Color ouais ou les artistes quality d'action enfin voilà et puis j'ai fait des petits éléments par-ci par-là et puis au bout d'un moment je suis arrivée à bout donc pareil très très contente et pour finir je vous montre mon encours qui j'espère vous allez voir quand même la différence entre les premiers mandalas affreux à la maison et puis maintenant ce qu'il en est donc voilà moi en tout cas je vois l'évolution parce que passer des trucs de fleurs qui piquent les yeux à ça pour l'instant j'en suis ravie sachant que là pour l'instant c'est entièrement des luminances et qu'il faut juste que je finalise le fond le feuillage le tronc l'encadrement je le vois bien noir pour le faire sortir voilà j'ai fait un tout petit mais un petit effet porte enfin bois je veux dire un effet voilà un effet bois en donnant vous savez des petits à-coups et en prenant trois ou quatre teintes donc voilà le château c'est pareil j'ai essayé de faire une sorte de de reflet là voilà un peu plus sombre les toits c'est pareil j'ai voulu mettre un peu de cartes bon les toits ils sont un peu ratés j'ai voulu suivre ce qu'avait fait comme très Johanna pour faire le côté lumineux mais je crois que je me suis ratée bon il faut bien que je fasse encore quelques bourdes donc voilà pour celui-là alors pour les suivants je triche un peu je rassable pour les marques pages voilà donc ça ce sont les trois marques pages que j'aimerais bien avancer celui-là vous ne voyez rien voilà donc le premier c'est Love Story et en fait vous voyez je n'en ai pas beaucoup et il est bien avancé celui-là on est à 57% donc c'est un que j'ai mis comme objectif de finir un jour mais pas forcément cette année j'ai en fait il y a deux ans donc je me suis mariée sur le thème Disney et pour offrir à chaque invité j'avais entrepris donc de leur offrir un marque page donc forcément d'amour pour un mariage donc c'est pour ça que je ne les ai pas en fait puisque j'ai donné chaque marque page à mes invités sachant que ouais ils étaient 30 et que j'ai fait un pour-couple enfin bref il y en a à peu près ouais 28 27 ou 28 qui sont partis aux invités donc voilà c'est un de mes derniers là et en fait vous voyez les marques pages ce que je fais souvent c'est je vais faire un fond ou je vais faire le personnage et puis je complète au fur et à mesure donc j'en ai plein en fait j'ai des encours celui-là qui est quasiment fini en fait je les amène des fois au boulot et ça me permet d'avancer voilà là par exemple j'ai commencé le fond là aussi donc voilà pour le love story ensuite un autre que j'aime beaucoup le principe et qui est pas mal avancé également c'est le mini portrait donc lui il est à 20% alors celui-là en fait je les aime tous parce que j'adore ce concept comme ça en portfolio donc du coup je les fais pas forcément à la suite mais il se trouve que vu que je les aime tous je me dis après tout pourquoi pas les faire à la suite alors après j'ai commencé à mettre de la paillette alors là elle a eu un souci avec le rouge à lèvres ça a un peu bavouillé voilà alors après pour l'instant vous voyez je ne les comment dire plastifie pas puisque moi j'ai décidé de les attacher avec du fil à scoubidou voilà ensemble pour l'instant ça me convient puis je verrai si plus tard je veux les plastifier mais bon après pour faire quoi les mettre dans un pot et puis oui après ça peut toujours s'utiliser dans les livres mais pour l'instant je préfère les avoir comme ça alors celui-là il a été très facile à faire parce que réellement je l'ai laissé blanc je ne me suis pas enquittinée voilà non mais je vois que je n'ai pas mis la date celui-là il faut que je lui mette la date et voilà ah il y en a d'autres un peu perdus celui-là que je n'aime pas du tout un livre de la jeune donc au moins il était fait voilà et un autre qui est je m'étonne toute seule en fait de le faire et de l'aimer c'est le vintage parce que je ne suis pas une grande fan de Mickey et tous ses amis et pour le coup je n'ai même pas pris le carré vous savez vintage et je veux dire je n'ai pas le Mickey à colorier le Carl Punks enfin voilà tout cela et quand j'ai découvert sur la chaîne de Bruno Art Gallery celui-là j'ai dit ah mais il est sympa parce qu'en fait vous avez surtout un élément donc Mickey et après vous avez tout le contour mais c'est je les trouve d'une simplicité parce que moi je les fais simple mais vous voyez je fais le personnage en plus comme le personnage est version vintage souvent Bob il était blanc à l'époque et que les chaussures et le short à faire et après en fin de compte c'est le décor alors celui-là je suis embêtée parce qu'en fait il est tout blanc à la base donc je ne sais pas encore quoi faire voilà puis du coup après je m'amuse sur le fond là c'est nacré et brillant mais je ne sais pas si vous verrez aussi le fond est nacré voilà je l'ai c'est un qui est sorti récemment celui-là et je ne vous ai pas dit le pourcentage il est fait celui-là à 12% voilà donc marque page et c'est surtout ces trois-là que j'essaye d'avancer le suivant le petit carré portrait alors celui-là il avance bien parce que c'est un dans lequel je vais faire mes tests alors je fais mes tests mais pas forcément pour dans l'idée de le rater mais c'est vrai que c'est petit ce que j'apprécie avec le côté portrait c'est que vous avez surtout la tête du personnage donc mine de rien il n'y a pas trop de chichi de prout de prout de gnagnan vous avez le perso enfin sa tête et puis un décor donc pour travailler les matériaux les fonds et tout ça c'est pratique après il y a des flops ça c'était le dernier alors un gros flop par exemple oui déjà il y a ça ça je ça me permet de tester lui un gros flop ah oui je ne vous ai pas dit sur l'application donc il est à 15% donc lui c'est un flop je voulais faire chaque personnage alors par contre chaque perso est avec des matériaux différents par exemple celui c'était je me souviens avec pastel sec il y en a c'est au feutre il y en a ça va être à l'aquarelle il y en a ça va être avec des crayons bon voilà j'ai testé un peu tout ça c'est un des premiers que j'ai réalisé et je m'étais même amusée à découper avec vous savez des feuilles qu'on achète chez Action puis à découper la forme pour coller mais ça j'aime beaucoup le faire il faudrait que je le refasse j'ai d'ailleurs acheté que j'ai sous la main voyez ce genre de choses en fait puis vous découpez ça demande quand même du temps parce qu'il faut d'abord faire un patron donc décalquer la forme la couper pour la reproduire celui-là je me souviens je l'ai fait sur les périodes de Noël c'est pour ça que c'est un peu sur les couleurs de Noël pareil pour le faire parce qu'en fait il y a des dessins animés comme ça qui ne me plaisent pas mais bon je fais ça c'est un encours que j'ai j'ai fait celui-là aussi ça c'était pour tester les paillettes et c'est là où je me suis aperçue que les paillettes de chez Action si vous ne mettez pas de fond elles ne couvrent pas par contre les paillettes là vous ça ne vous paillette pas autant mais ça me paillette grave il a ses potées pour tester des stylos gel voilà un peu de feutre stylos gel sur celui-là donc ça c'est un encours en fait j'avais fait pour un mystère j'avais fait un test pareil de fond avec des paillettes il m'en restait beaucoup et je n'aime pas jeter donc j'ai dit bon dans quoi je pourrais l'évacuer et donc j'avais fait le fond de celle-là et puis j'ai fait quelques fleurs d'elle et récemment je dis bon il faut quand même que je la finisse donc là je me suis amusée à repasser à tester aussi qu'est-ce qui fonctionnait et puis toute bleue avec là c'est pareil là c'est je ne sais plus si c'est beau de feneur que j'ai testé là je me suis tentée à faire aussi une sorte de reflet dans les cheveux et là c'est la glu un peu ce genre-là voilà d'action bon c'est pas non plus excellent parce que oui ça fait un relief mais bon ça m'a fait des petites boulettes en fait en fait en fait en fait je l'aime bien le rendu j'aime quand même ça c'est un des premiers donc je n'avais pas fait le fond je faisais que les petits détails et même là c'est au feutre voilà quoi pas terrible mini pareil un fond que j'avais tenté ah mais c'est au pastel sec ça voilà que j'avais tenté pour faire les fonds celui-là c'est un des premiers aussi celui-là c'est que de la plat mais vous voyez ça peut être efficace également de la plat celui-là que j'ai fini récemment parce qu'en fait il me manquait tout bêtement que ça donc j'ai fini avec du stylo gel je ne sais plus les feuilles avec quoi c'était mais c'était au tout début donc j'avais dû tester une gamme de crayons là pareil joie j'ai voulu tester dans les cheveux je ne vous dis que des tests pareil là j'ai testé avec le pastel et j'avais fait quand même une sorte de dégradé sur la peau et ouais les cheveux j'avais fait au feutre bleu et après j'ai rajouté le truc pailleté d'action je crois que c'est tout donc voilà pour celui-là alors le suivant le mystère princesse je ne pouvais évidemment pas faire une liste de 10 livres sans le mettre parce que pour moi c'est un des mystères les plus réussis forcément comparé à tout ce qu'il nous avait proposé jusqu'à présent même s'il y avait des couleurs et que le rendu était très bien celui-là il a été vraiment un des premiers à être poussé dans la recherche d'autant de coloris pour nous pour nous faire au final un rendu détaillé et vraiment au top donc ceux qui n'aiment pas voir les solutions fermez les yeux écoutez-moi juste j'en ai pas fait beaucoup donc selon l'application je suis à 15% de réaliser et bien j'ouvre sur un de mes premiers donc rebelle donc oui je vous redis je suis team feutre pour les mystères mais peut-être que dans celui-là je vais me tenter à décrire une couleur en fonction d'un qui n'aura pas trop 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 de couleurs qui ne demandera pas beaucoup mais en même temps c'est tellement petit que je me dis que je vais passer trois plombes avec le crayon ça aussi c'est un des premiers d'ailleurs en voyant le livre c'est un dessin qui m'avait donné énormément de vie une réponse comme ça en robe de mariée c'était magnifique puis c'est un des premiers aussi où j'ai rajouté de moi-même une petite voilà des paillettes bon c'est pas énorme c'est pas arrangé comme le font certains mais oui du coup j'ai fait beaucoup de rebelle mais alors moi je fais au pif je ne regarde pas les solutions je me dis de toute façon c'est pas grave ce qui est fait est fait et si je me rate je me rate et bon comme au tout début quand il est sorti tout le monde faisait le premier c'est vrai que je m'étais refusée à faire la première page et puis un jour je me lance parce qu'il y a tellement de couleurs que dans tous les cas il faudra que je la fasse donc voilà celui-là qui j'espère j'arriverai au bout un jour le suivant donc je vais le faire à ma sauce le tag mais c'est un livre donc si c'est tag d'Edilio c'est un livre j'aimerais bien avancer et voir le finir celui-là donc il est fait à 16% là pour le coup je l'ai fait dans l'ordre pour justement ne pas aller vers on va dire soit que les lignes ou que les points pour être sûr de tout faire donc en fait le principe c'est que vous réalisez en mettant en couleur les points les lignes ou les spirales ou les vagues et vous avez une image qui apparaît c'est vrai que pour le coup à travers la caméra vous les voyez mieux que moi qui ai le nez dessus je ne vais pas vous montrer le dernier puisque je ne vais pas vous montrer tous les colos de fer en avril même si on ne sait jamais la vidéo serait peut-être déjà sortie de mes colos thermiques je préfère éviter mais voilà le suivant ce serait celui-là assez sympa et j'en ai plusieurs comme ça j'ai celui-là et j'ai également celui-là donc ça vous voyez c'est plutôt avec Pixar et donc les lignes les spirales et les points aussi celui-là je ne sais pas si j'en avais fait moi ah oui alors j'en ai fait un et en fait je n'avais pas trop accroché à l'époque parce que bon j'avais fait les points vous voyez une photo de famille de Monstres et Compagnie je crois qu'encore on ne voit pas trop bien sur l'arrière on voit surtout devant et le suivant je n'arrive pas à voir qui c'est et en fait j'ai calculé que c'est normal parce que j'ai mis en couleur ce qu'il ne fallait pas c'est vrai que moi j'ai mis en couleur entre les lignes alors qu'en fait c'était les grosses lignes que j'aurais dû colorier donc je vais essayer vous voyez c'était en juillet 2020 donc je vais essayer de le refaire en mettant les lignes en couleur avec de l'aquarelle par exemple et puis on va voir si le dessin réapparaît je vais tenter et après sinon maintenant que je connais le principe je ne me ferai pas avoir et puis voilà je ferai le suivant là vous voyez là c'est bien les lignes gonflées qu'il faut faire voilà et là je me suis fait avoir c'était pas les lignes gonflées qu'il fallait faire c'était au contraire je pense mais voilà le principe et puis vous en avez plein de ça sur Amazon il y en a énormément et vous en avez aussi sur des séries j'ai vu qu'il y avait sur Grey's Anatomy sur Supernatural sur Charmed il y en a sur vraiment plein de films de séries de dessins animés ça change et puis le soir devant la télé c'est détente après ça fait un peu mal aux yeux aussi le suivant donc l'avant-dernier non l'avant-avant-dernier oui c'est donc le suivant le livre du point par point donc j'ai déjà fini le premier qui était Babies alors moi je les coloris pas je fais simplement les points et puis et puis c'est tout il y en a qui les coloris donc je tire mon chapeau parce que moi j'en ai tellement coloriés que non j'ai pas en plus colorié ceux-là donc celui-là je les réalisais à hauteur de 32% donc c'est quand même pas mal alors hop donc au début effectivement je faisais avec des feutres mais un peu claires donc on les voit pas bien j'ai décidé maintenant de les faire avec des feutres plus épais mais voilà ce que ça donne donc tout simple vous vous suivez les points de 1 jusqu'à ce que vous n'ayez plus de points alors je l'ai fait je l'ai fait oui plus ou moins dans l'ordre donc vous voyez à force j'utilisais les fine liner là mais on n'y voit pas bien donc du coup je suis passée au plus large d'action ceux-là vous savez tout ce qui est calligraphie marqueur et ça marche super bien donc voilà le but c'est pareil il y a d'en faire un peu par mois alors là c'est la difficulté c'est minerer les numéros c'est petit également bon maintenant que j'ai la lampe je suis bien éclairée et je me suis également mis de côté donc une loupe que mon mari m'a acheté voilà pour m'aider mais vous voyez mais bon le truc c'est que c'est pas facile de tenir de faire j'aurais aimé une loupe sur pied et celle-là elle a également un pied mais c'est pareil c'est pas très concluant du moins le bureau que j'avais c'était pas très concluant je retenterai quand j'aurai ma nouvelle pièce et bien sûr pour le dernier des livres que j'aimerais avancer alors j'ai pris le season mais réellement c'est le livre d'Anna Carlson mais j'ai pris le season pourquoi ? parce que c'est le premier où j'ai fait une illustration donc de Anna je me suis enfin lancée et j'en ai je sais plus 4 ou 5 de Anna maintenant et c'est vrai que j'aime 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 beaucoup ces illustrations de plus en plus comme je me suis mise au Walt Disney et puis au crayon de couleur c'est pour ça que j'ai décidé d'aller vers ces illustratrices voilà grâce à Joanna aussi qui m'a mis le pied à l'étrier donc je suis loin 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 d'avoir fini ces bouquins ça c'est clair mais voilà ce sont des livres que j'aimerais bien quand même avancer après pour le coup comparé au Disney où j'aime bien quand même faire un peu cette collection surtout sur les mystères les Anna Carzon ou Clara Markova je ne pourrais pas me permettre d'acheter tous les bouquins bon il y a des thématiques qui ne me plaisent pas forcément mais c'est surtout voilà c'est un coût notamment chez Clara et c'est vrai que voilà je sélectionne un petit peu plus on va dire donc bon c'est pas un secret donc je vais vous montrer puisque je l'avais déjà fait sur le mois de mars donc voilà celui que j'avais réalisé le serpent j'ai fait un fond bouquet je me suis beaucoup amusée et puis la pierre aussi j'ai donné un effet scintillant de relief bon c'est sûr c'est pas au top mais j'en suis quand même satisfaite et comparé à avant quand je regarde voilà et que je feuillette les bouquins mais j'ai trop envie là dessus de me poser et dire allez hop je m'y mets quoi mais c'est vrai que c'est du boulot c'est du boulot et alors ça c'est pas moi qui ai fait puisque je l'ai acheté sur sur Vinted mais la personne qui a fait l'a très très bien fait donc ça me va ça m'en fait moins d'affaires je suis ravie donc voilà ça c'était pour Anna Kras et comme tout tag ben je rajoute ma petite un petit joker on va dire je ne pouvais quand même pas voilà ne pas le mettre dans ma liste des livres à avancer parce que si vous reprenez mes vidéos de début c'est vrai que je disais que Clara alors c'est pas que ça me plaisait pas mais c'était pas forcément des bouquins que je trouvais accessibles et et que vu le prix de toute façon voilà j'allais peut-être pas investir dans des livres que je n'irais je n'irais pas forcément ou que j'aurais peur d'aborder enfin bref blablabla et bien sûr à force de voir voilà je ne suis pas infaillible j'ai dit allez si j'en trouve voilà d'occasion je me lancerai et il se trouve que alors sur Vinted ils partent très très vite mais pour le coup il y en a qui partent pas vite mais en même temps quand on voit qu'ils les mettent à 50 euros c'est un peu abusé également donc celui-là en fait j'ai réussi à l'avoir à un très bon prix du moins moi j'estime que c'était un bon prix il était neuf non il y a un début qui a été fait je vous montre voilà voilà le seul truc qui avait commencé la personne c'était ça et en toute franchise super bien quoi moi je trouve que c'est super bien donc ça ne me dérangeait absolument pas vu le prix que j'ai eu alors c'est peut-être pas si j'avais dû choisir un seul livre de Clara c'est peut-être pas sur celui-là que je serais allée j'étais contente parce que c'est le violet c'est la touche de magie c'est vrai que c'est tout ce que j'aime et que ça rassemble dans ce que j'adore mais en regardant après les dessins des autres les illustrations c'est pas forcément celle qui me plaisent le plus parce que je trouve qu'elles sont quand même très chargées je pense que celui qui aurait été plus à ma portée c'est le Thunderfull je crois le bleu là mais qu'en plus elle ne fera plus donc ça va être compliqué pour moi de l'acquérir parce que même le premier là le Magical Delight je crois il ne me botte pas forcément les autres non plus le Fairy ou peut-être le Fairy Célébration mais non mais vraiment c'est le bleu là le Thunderfull je crois qu'il s'appelle mais bon j'ai pu trouver celui-là j'ai celui-là parce que c'est pareil je ne vais pas exprès par contre acheter neuf vu le prix sur Etsy des Frites-Pors c'est exorbitant donc j'ai assez de bouquins on va dire je ne suis pas en manque donc même si j'apprécie beaucoup ce qu'elle fait et que c'est de très beaux livres voilà je ne vais pas forcément courir après pour acheter mais je ne pouvais pas ne pas le mettre dans la liste des livres avancés parce que forcément que ça me tient à coeur d'essayer d'y aller et d'essayer de faire comme je peux les colos c'est un petit peu mon Thomas Kinkaid à moi voilà parce que Thomas Kinkaid là c'est vrai que pour le coup non c'est sûr que jamais de la vie je me le prendrai donc je vous montre celui que j'ai réussi à finir voilà donc les deux sœurs sirènes c'est en plus d'être le premier Clara Markova que je faisais c'est également le premier où j'ai fait quasiment pas que mais la majorité Derwent Ink Tense après voilà je me suis amusée alors moi pour le coup chacun fait comme il veut mais c'est vrai que je pars du principe que si je fais la page de droite il faut faire la page de gauche alors même si voilà ils se répètent et que c'est les mêmes je me dis que c'est pas grave parce qu'ils seront forcément avec les coloris en rapport avec la page d'à côté après j'aime pas spécialement tout ce qui est sous-marins sous l'océan voilà les fonds marins c'est pas trop mon dada donc je pense que pour le prochain je vais changer de thématique vous voyez je vais pas retomber sur une sirène ce gros poisson est quand même très bizarre aussi donc voilà après je me tente à soit partir sur celui-là essayer de le finir petit à petit sachant qu'en plus ça peut être bien parce que là c'est des petites tuiles ça peut aller vite après c'est toute l'espèce de maisonnée également là c'est un gros gâteau je me dis qu'il peut être réalisable mais voilà sinon c'est vrai que ou alors comme ça après vous voyez c'est quand même quelque chose très cher et quand je regarde je me dis mais j'ai l'impression en fait qu'elle qu'elle avait du moins à ce livre qu'elle avait un besoin de remplir la page avec tout et n'importe quoi peu importe il fallait combler le moindre petit petit espace parce que c'est quand même vraiment 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 chargé quoi on se demande pourquoi elle a mis autant d'éléments encore là quand ce qui prend le plus de place c'est voilà c'est un gros légume maisonnette pourquoi pas voilà en plus apparemment c'est la pâtisserie du village bon pourquoi pas il y a des personnages ils prennent leur petit goûter leur cupcake ok mais c'est vrai que voilà dans celui-là là ok c'est dans une maison on comprend puisqu'il y a un fauteuil et un feu il y a le sapin parce que ok c'est Noël pourquoi pas mais pourquoi aller rajouter tout ça je ne sais même pas ce que ça représente des trucs accrochés au mur alors que bon il n'y en avait peut-être pas spécialement besoin là ce truc c'est quoi c'est une sorte d'étagère une étagère tordue bon ok plus un portrait de la personne qui vit là apparemment on comprend que voilà c'est son bébé la peine d'épices mais pourquoi aussi rajouter là ce truc en fin de compte c'est quoi ça représente quoi c'est une porte c'est la porte de la maison c'est voilà c'est quand même très 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 chargé attention ceux qui adorent Clara je ne le dis pas dans la critique là voilà là ça respire un peu on voit du ciel en fait j'ai l'impression que j'étouffe un peu quand je vois pas je vois pas de ciel et de fond c'est compliqué à expliquer comme ça mais bon donc voilà écoutez cette vidéo tag donc s'achève sur ce point là ben mine de rien j'y ai mis quand même pas mal de temps je voulais vraiment vous faire une vidéo approfondie voilà construite et pas juste vous balancez mes 10 livres j'espère que pour certains ça vous aura plu je remercie encore Josie Coloris de m'avoir taguée je ne vais pas sortir de l'exception de la plupart des youtubeuses je ne vais pas spécialement taguée parce que j'ai vu qu'il a fait pas mal le tour il y en a plein qui l'ont fait qui l'ont peut-être déjà préparé qui vont le sortir en vidéo donc ce que je vous propose c'est que si vous avez une chaîne youtube je vous invite à faire ce tag vous pouvez donc voilà m'identifier comme la personne qui vous aura taguée et si vous n'avez pas de chaîne youtube c'est avec plaisir que sous ma vidéo vous pouvez mettre en commentaire vos 10 livres que vous aimeriez avancer cette année ou que vous vous êtes mis en challenge ou en objectif voilà est-ce que vous avez des livres prêts à être terminés est-ce que vous utilisez l'appli buddycolo pour vous aider à savoir où vous en êtes voilà n'hésitez pas à me parler un petit peu aussi de vous à travers l'écrit dans les commentaires ou lors d'une vidéo et si vous m'identifiez ce sera avec plaisir que j'irai et voir votre vidéo et peut-être découvrir votre chaîne car tout comme les collections de livres je collectionne les chaînes youtube j'en ai énormément mais je me fais des playlists et du coup vous m'accompagnez dans mes soirées colos entre autres avec les séries ou les livres audio voilà donc en tout cas moi j'ai j'ai beaucoup aimé sélectionner les livres ça m'a permis de revoir voilà les premiers colos voir mon avancée également à ce niveau là c'était un tag vraiment beaucoup enfin c'était un vrai plaisir de faire ce tag voilà écoutez prenez soin de vous prenez surtout du plaisir dans tout ce que vous faites et je vous dis à très vite sur ma chaîne n'hésitez pas à vous abonner si jamais vous avez pris du plaisir à me suivre bonne journée et à bientôt au revoir à bientôt